La Communauté des États d'Afrique de l'Ouest suspend l'adhésion de la Guinée à son organisation. Suite au coup d'état militaire qui a chassé le président guinéen Alpha Condé du pouvoir ce dimanche, la CDAO a exigé le retour à l'ordre constitutionnel ainsi que la libération immédiate d'Alpha Condé. La CDAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de décision au niveau de la CDAO et demande donc que cette décision soit endossée par l'Union africaine et les Nations unies. La CDAO enverra également une mission de haut niveau en Guinée dès jeudi afin de réexaminer la situation. Aucune sanction économique n'a pour le moment été annoncée. Rappelons que la Guinée ne fait pas partie de l'union monétaire de la CDAO. L'influence de la communauté sur le pays sera donc fortement limitée. Il est important pour nous les militaires de prendre nos responsabilités face au peuple de Guinée qui attend beaucoup, beaucoup de nous. Et tout ce que nous allons entreprendre dans les jours qui viennent et les années qui viennent sera pour l'intérêt suprême de la nation. Mamadi Doumbouya, le leader du coup d'état et ancien légionnaire français, s'est engagé à mettre en place un gouvernement de transition unifié mais n'a pas dit quand ni comment cela sera fait.